Ici, on vocalise, on danse, on joue des instruments. Pas de concert en vue. Ces élèves, dont l'âge varie entre 13 et 20 ans, fréquentent le lycée d'enseignement artistique, le Léa. Ils prennent part, comme tous les jeudis après-midi, aux ateliers de perfectionnement de leur art respectif. Ici, c'est l'orchestre de variété. C'est l'orchestre où on apprend les sonorités. Plusieurs sonorités que nous connaissons dans la musique ivoïenne et plus occidentale. Nous sommes ici au niveau du laboratoire. Ce que nous appelons le laboratoire, c'est une classe d'atelier ici où nous travaillons sur des thématiques. On peut avoir la réussite, on peut avoir l'amour, on peut avoir l'excellence, toutes les thématiques possibles. Ici, nous avons des percussionnistes et des danseuses. Nous apprenons à danser et à jouer en même temps. Voilà, c'est des morceaux traditionnels. Donc, c'est l'orchestre traditionnel. Je veux être un leader de la musique demain. Pour cela, j'ai décidé d'appartenir, de fréquenter cette école pour plus me perfectionner. Certains passionnés par le chant et la danse et d'autres par les arts plastiques ou dramatiques. Des qualités artistiques innées chez la plupart de ses élèves. Tout le monde n'a pas eu la chance d'Emmanuel. Parmi ses élèves du Léa, ils sont nombreux, ceux qui y sont venus par amour et sans talent. Mais qui arrivent toutefois à tirer leur épingle du jeu. Dans mes débuts, quand je suis arrivé, je ne savais pas chanter. Je ne savais... J'avais honte aussi. Et un an passé ici, j'arrive à chanter. J'essaie de jouer des instruments aussi et je n'ai pas honte du public. C'est Noël, oui, dans mon école, est-ce que t'as capté ? C'est Noël, oui, dans mon école, est-ce que t'as capté ? Moi, particulièrement, je ne fais pas de la musique. Je suis en premier H1 qui fait des arts plastiques. Mais je suis plutôt intéressé beaucoup par la musique. Par la raison pour laquelle je viens au labo ici pour apprendre avec mes camarades. L'art, il est inné. Ça peut être dormant. Et puis, à la suite, après le concours, si ça marchait, je crois que ça se réveillera. L'art, il est toujours en nous. L'homme est art. Donc, l'art est en nous. Chacun, selon son talent et sa passion, est accompagné et suivi de près. Des études qui semblent si simples et amusantes, pourtant, la formation est rude et tous seront obligatoirement soumis, en fin de cursus, à l'examen du baccalauréat série H. Là, on fera la philosophie. Mais en seconde, non. Mais à côté de cela, nous avons les matières d'enseignement général. Mathématiques, français, épreuves physiques et sportives, EPS. CMC, connaissance du monde contemporain, qu'on appelle histoire géographique. L'enseignement artistique, une branche un peu moins connue que l'enseignement général. Comment y accéder ? Quelle suite après le bac ? Pour en savoir plus, nous avons rencontré le proviseur du lycée d'enseignement artistique. On peut être élève en classe de 3e, avoir le BEPC. Et puis, à la suite du BEPC, il y a un concours qui est ouvert. Et puis, les enfants passent le concours et puis bon, on y entre quand ça marche. Alors ici, nous avons trois spécialités. On a les arts plastiques, H1, la musique, H2, et puis l'art dramatique, H3. Alors, nous formons au bac artistique, arts et techniques des arts à l'issue des trois années. Seconde, première et terminale. Donc, après le baccalauréat, nous sommes en quelque sorte la pépinière de l'INSEC, qui est notre université. Donc, après le baccalauréat, nos enfants sont admis d'office à l'INSEC. Il y a des enfants quand même super doués. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, on a eu une mention très bien au baccalauréat. Ce dernier a bénéficié d'une bourse présidentielle. Il est parti pour, je crois, la France. Voilà, il est allé en France pour suivre ses études. Je dirais aux parents de donner la chance à leurs enfants, qui s'adonnent à l'art de pouvoir venir apprendre, perfectionner ce qu'ils ont comme talent et puis devenir des artistes convaincus, professionnels de demain. Un appel qui a trouvé écho favorable dans le cœur des parents de Renaud. Ils l'ont accompagné dans son ambition artistique. Élève malvoyant depuis la naissance, Renaud réussit brillamment au concours d'entrée au Léa. Il devient au fil du temps un excellent batteur, selon ses enseignants. La caisse claire, la première tombe, la deuxième, la troisième, la chaletstone, la cymbale, la pédale. Depuis ma naissance, j'ai été malvoyant. Depuis ma naissance, j'ai été malvoyant. Et j'ai aimé la musique. Et c'est ainsi que Dieu aussi m'a accordé sa grâce pour pouvoir obtenir le concours d'entrée au Léa. L'art n'a pas de genre, dit l'adage. Des jeunes filles à la guitare, en tête de troupe ou encore l'aide vocale. Le Léa s'assure de respecter la question du genre. Sous le regard admiratif de leurs enseignants chargés des ateliers, ils exécutent avec brio une sonorité prévue pour le réveillon de Noël. 86% au baccalauréat 2021. Le Léa, unique lycée d'enseignement artistique de Côte d'Ivoire, se positionne parmi les meilleurs. Cette année, ce sont plus de 400 élèves qui se lancent à la conquête des arts. Et moi, séduite par le talent de ces adolescents et les sonorités du terroir, je n'ai pu me retenir d'exécuter laborieusement quelques pas de danse traditionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada